Qu'est-ce que nous avons fait en 2015 et 2016 ? Alors tout d'abord, cette étude que nous avons fait en 2015 et 2016, nous n'avions pas d'étude équivalente antérieure qui permettrait de faire une comparaison statistique précise. Toutefois, on trouve dans les permanences, dans les motivations à l'engagement, des choses tout à fait similaires, comme l'envie d'être utile, l'envie de s'impliquer dans une action collective. Donc ça serait plutôt dans la partie des permanences. Là où il y a des différences qui sont liées à l'évolution de la société en général, c'est qu'il y a une attente des jeunes pour des résultats très rapides à court terme, donc qui favorise plutôt un engagement de leur part dans des actions qui vont leur permettre de voir les résultats plus rapidement et une attirance beaucoup plus forte pour le domaine engagement dans le domaine associatif que dans le domaine syndical ou politique qui ont une très mauvaise image, notamment auprès des jeunes, mais pas que des jeunes, du fait de la médiatisation qui en est faite, puisque ce sont essentiellement les images un peu de violence qui sont montrées et des images de conflits et non pas toutes les choses positives et constructives qui sont réalisées ou négociées dans les entreprises, entre les directions d'entreprises, les DRH et les syndicats. On voit que les trains qui ne sont pas à l'heure ou qui déraillent et non pas le très grand nombre qui marche bien. Donc il y a une image très mauvaise des jeunes par rapport au syndicalisme comme par rapport aux autres corps intermédiaires en général. Alors tout d'abord, c'est leur permettre de mieux connaître ce que sont les règles qui vont régir toute leur vie professionnelle, c'est-à-dire qu'au niveau de l'enseignement secondaire et supérieur qui est censé préparer les jeunes à une vie professionnelle, il n'y a aucune place sur la formation pour le droit social, ou quasiment aucune, aucune occasion de rencontrer des syndicalistes, des gens qui représentaient aussi bien leur entreprise que leur engagement pour pouvoir susciter des vocations et parler un peu plus des trains qui arrivent à l'heure que de ceux qui déraillent ou ceux qui sont en retard. Donc la première chose, ce serait au niveau de la formation, introduire et permettre d'acquérir une meilleure connaissance de la réalité de ce qu'on construit, de ce qu'on permet d'aboutir et de comment fonctionnent les institutions représentatives du personnel dans les entreprises. Ça, c'est dans la partie amont de formation. Ensuite, dans le cadre, une fois à l'intérieur des entreprises, il faudrait permettre et faciliter des occasions de rencontres, non pas qu'en situation de crise, mais à la limite presque quand tout va bien, pour permettre aux organisations syndicales d'avoir un lieu leur permettant de rencontrer des nouveaux embauchés ou des salariés plus anciens ou des salariés de certaines catégories qui ne connaissent pas ou qui auraient besoin d'être conseillers. On peut penser aux femmes, on peut penser à des populations qui sont plus en difficulté ou des personnes qui voudraient évoluer professionnellement et qui n'ont pas forcément un deuxième regard autre que celui qui peut leur venir de leur management, qui est plus centré sur l'intérêt à court terme de leur service ou de leur entreprise et un peu plus éloigné de celui de l'épanouissement personnel des salariés qui est par contre le cœur de cible d'une organisation, des missions d'une organisation comme la CFE-CGC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada